Ce mardi 15 octobre est à marquer d'une pierre blanche dans la guerre que se livrait depuis 18 mois Laetitia Hallyday et les enfants aînés de Jono, David Hallyday et Laura Smith, à propos de la succession du taulier. Après une première montant du hier concernant l'exhumation du cercueil du rockeur, Laetitia vient de déposer les armes. En analysant les événements de ces derniers mois, cette épilogue était pour le moins attendue, dans la bataille juridique qui opposait Laetitia Hallyday à David Hallyday et Laura Smith dans le cadre de la succession de Jono, la veuve du taulier vient de céder. Selon des informations de BFN Télévision, confirmées quelques instants plus tard par le Figaro, Laetitia aurait en effet renoncé à faire appel de la décision du deux guides dentaires qui avaient donné raison à David Hallyday et Laura Smith en mai dernier, en estimant la justice française compétente à statuer sur l'affaire. Si certains y voient un véritable coup de théâtre, cette évolution vers un apaisement général est somme toute logique et peut s'expliquer au vu des événements des derniers mois. Outre le fait que Laetitia Hallyday, 44 ans, mère de Jade et Joy, a retrouvé l'amour cet été, oui, ça joue, plusieurs faits viennent expliquer cette décision prise par la jeune femme, à commencer par les revers judiciaires qu'elle a subi depuis presque six mois. Début mai, avant même la décision du tribunal de grande instance dentaire de juger l'affaire, Laetitia s'était vue refuser par la justice américaine la possibilité de transférer les actifs du rockeur dans un trust. Une première défaite qui allait en appeler d'autres, à tel point que Laetitia s'est rapidement retrouvée au pied du mur, et quasiment dans l'obligation de changer de stratégie, et donc D'entourage point l'entourage de Laetitia, c'est notre grand changement des dernières semaines. Son père André Boudou revenu en première ligne, il en a profité pour faire le ménage dans la tribu d'avocats de sa fille, en enrôlant notamment les dossiers dans le nouveau boule de cadeau du baron.